Quand on m'a reçu cette proposition, l'ouvrage était en cours de travail avec différents auteurs, je vais y revenir, et je me suis dit avec les membres et mes collègues de l'Anameva et de l'Anadavi et de différents auteurs, que finalement dans les outils, il y a l'utilisation de l'outil, la portée de l'outil, mais il y a aussi ce qu'en fait l'utilisateur en matière, en amont, c'est-à-dire le concepteur de l'outil. Donc cet ouvrage a un support éthique qui est la question de l'éthique de l'action, et vous verrez comment on a développé ça un peu plus loin. Donc le titre c'est un livre blanc sur l'indemnisation du dommage corporel, autre en regard que celui de l'assureur, le titre va peut-être un petit peu, donc il est accessible en ligne, vous aurez le lien tout à l'heure, et le titre risque peut-être un petit peu de choquer certains, mais en fait, outre les contributeurs que je cite ici, qui sont l'Anadavi, l'Anadoc, l'Anameva, l'école d'ingénieurs de Toulouse, j'y reviendrai, pourquoi une école d'ingénieurs ? Je vous expliquerai tout à l'heure, les biensiens, les auteurs. Il faut savoir que l'Anadoc a été invitée à partager cet ouvrage dès le début. J'avais eu une confirmation officieuse, j'ai envoyé des propositions, et nous n'avons eu aucun retour officiel. Donc ce qui fait que 14 auteurs sont intervenus, interviennent, il y a donc des juristes, des magistrats de la Cour de cassation de M. Benoît Vornay, des professeurs de droit, Mme Stéphanie Simon, le professeur Méméto, des avocats conseils de victimes, il y en a trois, il y a Véronique Lostis, Stéphane Dose, Kéginia Jambier, les médecins, on est assez nombreux, donc il y a des médecins légistes, docteurs en droit, il y a des psychiatres spécialisés dans l'éthique, et des conseils de victimes comme Éric Péant, et puis moi-même. Un professeur de sciences humaines en école d'ingénieur à l'ENIP, qui est Delphine Toquet, qui est professeur de lettres, et puis spécialisé dans les sciences humaines et l'épistémologie. Et bien sûr, il y a un paragraphe très très important, qui est développé par deux spécialistes de l'intelligence artificielle. Il y a un ingénieur IBM responsable technologie Europe, qui est le docteur Jean-Michel Rodriguez, qui est docteur en intelligence artificielle, et puis surtout un sociologue enseignant, le docteur Yann Ferguson, qui est ingénieur, qui est professeur à l'ICAM de Toulmude, et qui est chargé de fonctions importantes à l'UNESCO dans le cadre d'une mission internationale sur intelligence artificielle et le travail. Donc, l'ouvrage est présenté ainsi. Alors d'abord, j'explique un petit peu les clés du livre dans une présentation, c'est-à-dire que toute action est marquée par le saut éthique de l'acteur. On verra plus tard que je fais rejoindre la pensée d'Anna Arendt et puis celle de Paul Ricoeur, qu'il y a la notion redondante de recherche, de neutralité, d'équité, de contradictoire et d'altérité du sujet expertisé. Un paragraphe majeur va être le contrôle éthique des nouvelles technologies. On en a eu un petit mot ce matin avec DataJust, mais il n'y a pas que DataJust, il y a aussi les nouvelles technologies avec l'intelligence artificielle qui va être un outil futur et qui pose la question de l'éthique embarquée, qui va être le concepteur du logiciel et est-ce qu'il y aura une intelligence embarquée, contrôlée par les utilisateurs de ces algorithmes ? On ne sait pas. Et tout ça, ce qui fait que dans la relation d'expertise, que ce soit les médecins entre eux, les avocats entre eux et puis les avocats, les médecins dans la discussion, il est absolument nécessaire au plan philosophique d'aborder la question de la prudence spéculative. Et cette prudence spéculative permet d'aborder la notion d'un contradictoire nécessaire et non d'un obscurantisme entre les bases de données à la doc qui sont récentes par rapport aux bases de données à la doc qui sont reconnues, qui sont extrêmement poussées au niveau scientifique et juridique. Mais il faut savoir aussi reconnaître des imperfections. Voilà. Donc ça, c'est la présentation générale. Il y a trois parties dans cet ouvrage. La première partie, c'est un aspect juridique avec une présentation par Stéphanie Porchis-Simon. Ensuite, il y a une présentation des trois articles qui est assez technique par le docteur Renaud Bouvet, qui est médecin légiste au CHU de Rennes. Ensuite, il y a l'impartialité de l'expert par M. Benoît Bornet. La déontologie médicale, qui est considérée comme inadaptée par certains docteurs en droit. Et bien sûr, la problématique de la neutralité de l'avocat. Si la deuxième partie est une partie plus technologique, plus éthique et technologique, avec celle du professeur Gilles, qui est donc neuropsychiatre, en tant qu'expert judiciaire, qui est responsable de l'espace de recherche éthique d'Aquitaine. La présentation des articles aussi extrêmement littéraires, mais qui va très loin au plan éthique, est faite par le docteur Cyril Azif-Thoma, qui est directeur de l'espace de recherche éthique de Bretagne, qui est docteur en droit. Moi, je développe un texte qui aborde la problématique de l'altérité du sujet et le respect du contradictoire. Le professeur Méméto s'apesantit sur la problématique de la barémisation et de l'homme chiffré. Et ensuite, vous avez en partie, en dernière partie de cette seconde partie, vous avez le mécanisme de l'intelligence artificielle avec des grands principes. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas un article trop scientifique, donc c'est très accessible en public. Et puis surtout, un article exceptionnel qui est la problématique du décodage et de l'encodage de l'intelligence artificielle en sociologie et particulièrement dans le dommage corporel. Donc, la troisième partie, c'est les opportunités médico-juridires qui sont développées par Éric Péan, que certains connaissent ici, qui est médecin conseil de victimes à Bordeaux. Et puis, des variations futures sur la loi de 1985 par Stéphane Daud. Quant à l'épilogue, dans l'épilogue, nous faisons une synthèse éthique, juridique, sociologique, en reprenant la plupart des phrases très importantes des auteurs. Et puis surtout, on fait une approche épistémologique de la pensée scientifique, sachant que dans cet acte d'expertise, que ce soit le magistrat, que ce soit l'avocat, que ce soit l'assureur ou le médecin, nous avons tous des connaissances scientifiques et manœuvrer cette pensée scientifique repose sur certaines obligations. Donc, l'entrée juridique, telle que je vous l'ai dit, est présentée par Stéphanie Porchis-Simon. J'en profite pour saluer les auteurs qui sont présents aujourd'hui, c'est-à-dire Benoît Mornay, Stéphanie Simon et puis Stéphane Daud, je crois qu'il est inscrit en ligne. Donc, Stéphanie Simon insiste d'emblée sur les articles 12 à 27 qu'elle considère comme considérables. Elle présente l'arrêt d'hoc comme une soft law et bien sûr qu'elle oppose, non pas dans une opposition déclarée, mais dans une confrontation positive avec la base de données de l'Anadoc, qui est une création récente de janvier 2020. Elle insiste beaucoup sur la proposition de data juste avec trois qualificatifs. Elle dit que c'est utopique parce qu'il y a un risque d'incompréhension, que ce soit de la victime, des avocats, des assureurs, que c'est une proposition inexacte parce qu'elle s'oppose au principe de la réparation singulière in concreto et dangereuse car elle est étroitement liée à la quantification des postes de l'exprime. Le deuxième chapitre est développé par Benoît Mornet que nous connaissons tous. Il insiste sur, alors j'ai cité quelques phrases ou quelques éléments de son texte, mais il insiste beaucoup sur l'impartialité objective et surtout l'impartialité subjective de l'expert, c'est-à-dire que l'expert judiciaire doit se mettre dans une position de neutralité pour recueillir avec objectivité les différentes données et ensuite baser son raisonnement. Mais le raisonnement de l'expert judiciaire ne doit pas être neutre dans le sens où il doit s'orienter scientifiquement vers une proposition qui est faite au magistrat. Il insiste aussi sur la notion de partialité du médecin de compagnie et du médecin de conseil de victime, ce qui pose justement le positionnement dichotomique du médecin de compagnie qui va très souvent dire non, non, moi je suis totalement neutre, je réponds à des règles de déontologie, bien sûr, nous médecins, nous répondons tous à des règles de déontologie, mais le médecin conseil de compagnie lui est réglé financièrement par la compagnie donc au sens non judiciaire c'est une partie comme le médecin conseil de victime que c'est une partie puisqu'il travaille avec l'avocat de la victime. Et dans sa conclusion, ce qui est intéressant c'est que M. Mornay dit que l'avocat de la victime apprécie plus l'objectivité que l'impartialité de l'expert, bien sûr, parce que l'impartialité de l'expert, elle doit être de fait. L'expert judiciaire, ce n'est pas être expert judiciaire, ce n'est pas un titre, c'est une fonction qui doit répondre à certains engagements dont un engagement de neutralité dans la réception des informations. Ça amène la problématique du contradictoire. Et une des données finales, c'est que le stade judiciaire doit vraiment garantir l'impartialité à ce type d'ailleurs. M. Mornay développe dans son article la question des liens d'intérêt entre l'expert judiciaire et puis éventuellement d'autres demandants en disant bien que les récusations et les sanctions vis-à-vis de l'expert judiciaire sont extrêmement rares. Le deuxième chapitre de la première partie a été rédigé par Sylvie Maillard qui est docteur en droit, qui est actuellement assistant auprès du procureur de Brest. Et en fait, après un article extrêmement fouillé, très, très progressif, avec des exemples sur les dérives des médecins experts, elle arrive en fait à la nécessité, enfin, pas la nécessité, à une proposition de refonte du chapitre 5 du code de déontologie. Je me permets de vous le proposer tout de suite. Attendez, je retrouve ma page, c'est un peu compliqué. Voilà. Sylvie Maillard. Et elle propose, c'est très vrai, je vous rassure, vous savez, dans le code de déontologie, il y a ce qu'on appelle des commentaires et en fait, ces commentaires sont très, très importants pour l'interprétation et elle propose le commentaire suivant sur le chapitre 4 et 4, version 5, c'est en fait les artistes 105, 106, 107, 108. Elle dit exercice de la médecine d'expertise et évaluation du dommage corporal de la victime avec comme article introductif, c'est très important. Elle complète l'article « Quelles que soient les circonstances, le médecin expert est celui qui évaille le dommage corporel accomplisse en mission dans le respect de la personne humaine, de l'éthique médicale, du secret professionnel en toute loyauté, intégrité, indépendance, l'ensemble du code de déontologie médical réapplicable. Ils n'ont pas le droit d'employer des moyens de contrainte ou de procéder à des investigations. » Le troisième chapitre de cette première partie est développé par deux avocats Véronique Lostis et Gilda Janvier qui sont des Bretons et définissent d'emblée la notion de neutralité impossible que l'avocat. L'avocat n'étant pas un simple observateur, il considère que l'avocat partage une éthique avec le médecin conseil dans une recherche d'équité. Bien sûr que l'avocat est une véritable sentinelle du singulier. Alors, pour les avocats, la victime est centrale, mais pour certains juristes, c'est l'expert qui est central. Donc, c'est toute une discussion qui peut s'ouvrir. En tout cas, dans le cadre de la problématique d'état juste, les avocats, en tout cas, considèrent que la base de données à la doc doit être opposable dans un climat de confiance mutuelle avec la base de données à la doc, le tout dans un cadre de soft flow inspiré de décliner de la nomenclature d'un théâtre. Alors, la deuxième partie est présentée par le professeur Roger Gilles et le professeur Roger Gilles qui est donc neuropsychiatre, je vous permets juste de dire que pour lui qui a l'habitude de l'expertise, considère qu'éthiquement la loi de 85 est très difficile à appliquer parce qu'elle touche vraiment à l'humain et il pose une question éthique fondamentale, faut-il préférer le bien de l'assurance au risque d'une malfaisance pour la laitier. Quant à l'intelligence artificielle, il ira dire comme Jacques Toubon qui apparaîtra plus loin dans l'ouvrage, il dit l'intelligence artificielle oui, mais pour une chiffre assez en tout qu'on proie l'éthique de l'humain. C'est bien une des problématiques majeures. Donc, pour ma part, moi je développe un article qui était paru l'année dernière dans la la revue de droit médical et en fait dans cet article moi je développe la nécessité d'une altérité, la reconnaissance de l'altérité du sujet dans un respect du contradictoire et j'aborde les problématiques du paternalisme expertal, la dérive du paternalisme expertal puisque c'est une relation inégalitaire avec un conflit de pouvoir qui est en faveur du médecin qui possède la science vers le risque du paternalisme de l'outil d'expertise, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle qui va être utilisée ne sera pas maîtrisée par la victime et elle sera non plus non maîtrisée vraisemblablement par l'utilisateur qui n'aura pas toutes les données. Alors, dans cet article sont développés les aspects cardinaux de l'éthique médicale qui nécessitent une neutralité bienveillante et une éthique de la partielle. Monsieur Méméto lui développe la question de la complexité éthique du chiffrage qui est fonction de différents barèmes. Donc, le barème découpe l'homme, il y a différents barèmes et bien sûr ces barèmes ne sont pas normatifs donc il explique bien dans son article que l'argumentaire écrit doit permettre dans certains cas de s'écarter du barème. Alors, il pose un problème éthique parce qu'il considère qu'à côté de cet aspect éthique de l'expertise il y a de cet aspect technique par contre il y a un aspect éthique qui fait que on est face à un être humain et face à une évaluation technique donc comment faire comment décider et il considère que l'expert doit plus décrire on est donc plus dans le qualitatif et que le juge chiffre. Alors là on arrive dans le dur de l'ouvrage qui est en fait pourquoi c'est dur parce que c'est l'évolution de notre monde actuel c'est que les principes de la robotisation sont développés par Jean-Michel Jean-François c'est Jean-Michel Rodringuez donc on ne peut pas y couper et que cette notion de machine learning que vous voyez ici c'est une évolution inévitable dans le sens où les machines les ordinateurs les algorithmes qui nous sont proposés sont de toute façon prévus pour devenir intelligents et voire suppléés à l'intelligence humaine c'est un processus auquel on est auquel les scientifiques sont confrontés auquel les médecins sont confrontés par exemple dans la pathologie des cancers dans la prise en charge des cancers ce sont les algorithmes qui décident pour les oncologues mais est-ce que ce ne sont pas ces algorithmes qui vont décider pour l'assureur pour le médecin conseil donc en fait le risque c'est ce qu'on appelle l'homme diminué l'homme diminué si on n'a pas de préparation et de compréhension du système de l'intelligence artificielle donc à côté de cet homme diminué il peut y avoir un homme augmenté si cet homme comprend et contrôle l'intelligence artificielle pour le bien de l'humanité cet article est décodé par Yann Ferguson qui est sociologue à l'ICAM de Péloude alors ce qui est exceptionnel c'est qu'en fait un sociologue d'une école d'ingénieurs intervient dans le dommage corporel et moi j'ai trouvé ça assez extraordinaire son article c'est pratiquement une mini-test ça fait entre 20 et 30 pages c'est extrêmement détaillé et il va en tant que sociologue aborder la question de l'intelligence de la machine qui va au détriment de la liberté individuelle et collective c'est-à-dire de la liberté d'appréciation de l'expert mais aussi de l'expert mais aussi voire du juge et il dit bien qu'une intelligence artificielle sans conscience est instrumentalisable c'est intrui on est tous d'accord mais que l'intelligence artificielle en elle-même est une opportunité pour ouvrir à la discussion et qu'il faut obtenir une intelligence digne de confiance et pour ça il bâtit tout un raisonnement en quatre chapitres qui est la question de l'éthique de la discussion où toutes les parties doivent être prenantes l'explicabilité du système la déshumanisation qui confronte l'efficacité à la réduction de l'humain et puis tout ça dans un but de réhumanisation c'est-à-dire de complémentarité entre l'humain et l'intelligence artificielle la deuxième partie c'est les opportunités médico-juridiques qui sont développées par Eric Péan et Stéphane Dosk Eric Péan pose d'emblée la question fondamentale qui est que la réparation du nommage corporel est limitée par la qualité des connaissances médicales cette qualité des connaissances médicales en fait elle est reprise aussi dans l'article précédent dans les deux articles précédents par Rodriguez et par Ferguson puisqu'il y a dans ces fameux algorithmes vous savez avec cette courbe en cloche il y a ce qu'on appelle un effet bordure où les extrêmes négatifs et les extrêmes positifs donc peuvent être écartés dans le cadre d'un algorithme qui fait que le médecin lui de toute façon a tendance à retenir la cause les plus fréquentes et à écarter la cause la moins fréquente voilà ce qui d'ailleurs ouvre sur la question des présomptions graves précises et concordantes sur des phénomènes exceptionnels il explique que la nomenclature d'un petit acte en cas de processus le processus bien sûr est qu'il y a des interprétations quasi imposées dont celle de l'arrêt doc et à cette interprétation quasi imposée considérée comme une sauflo il oppose celle de l'anadoc qui est une logique technique scientifique qui permet un équilibre entre les parties l'avant dernier chapitre est développé par Stéphane Dose qui est avocat aussi en Bretagne il considère qu'il y a un véritable cocon d'expertise au détriment de l'équité c'est à dire que dans la loi de 85 mais dans l'expertise voilà en général quand la personne se retrouve seule devant le médecin de compagnie en fait il n'a pas toutes les données et il y a quelque part une anesthésie de la capacité de la victime à comprendre les enjeux donc il insiste ce qui a d'ailleurs été développé ce matin sur la propriété interprétative des analyses présentées par Agira et que lui considère que data just mais comme d'autres aussi va contre la singularité de la victime quant à l'épilogue moi je la développe en fait en deux temps d'une part la loi de 85 ne prévoyez pas l'intelligence artificielle voilà cette loi de Badinter voilà maintenant elle a donc 30 ans peut-être qu'il y a des choses à revoir dedans cette intelligence artificielle c'est une donnée nouvelle à intégrer je rappelle qu'il faut absolument lutter contre le paternalisme du système expert je dis bien l'utilisation des nouveaux outils dont on n'aura pas totalement conscience et puis bien sûr que toute action est marquée par un saut éthique pourquoi je parle de ce saut éthique puisqu'en fait c'est là où je me repose sur Anna Arendt Anna Arendt dans son ouvrage La condition de l'homme moderne en 1958 développe la problématique du travail la problématique de l'oeuvre et la problématique de l'action on dit que le travail c'est un geste répétitif que l'oeuvre c'est communautaire mais que l'action engage le sujet dans l'espace public ce qui est d'ailleurs repris par Paul Ricoeur et donc là je vais un petit peu plus loin en disant que quelle que soit la décision du médecin expert quelle que soit la décision de l'assureur il ne peut pas se planquer derrière un système en disant moi je travaille pour une assurance ou je travaille pour une victime ou je travaille pour un médecin conseil et je me cache je ne suis pas engagé publiquement si on est engagé publiquement c'est à dire qu'au sens éthique il faut savoir se regarder en face dans un mirroir et c'est là où c'est c'est très important c'est à dire qu'il faut considérer que notre action peut être lue lue et comprise par quiconque donc on considère qu'il faut combiner des approches éthiques et numériques et puis que harmoniser ce n'est pas barémiser que harmoniser ce serait plus moraliser au sens de de la morale rapport de soi et qu'il faut revendiquer et appliquer une prudence spéculative c'est à dire un esprit critique éclairé pour le contrôle des données des nouveaux outils et en conclusion cette conclusion elle est en 5 items c'est que nous prenons une éthique de l'impartialité une éthique de l'opportunité une éthique embarquée dans les logiciels de l'intelligence artificielle un contrôle sociétal c'est à dire l'humain plus que la rentabilité de l'assureur et une confrontation non polémique des bases de données à la doc et à redoc donc cet ouvrage est en ligne depuis cet après-midi le lien d'accès vous l'avez là-haut c'est un ouvrage gratuit donc il faut aller sur le site de LEH les éditions hospitalières avec ce lien voilà et donc je vous je vous propose une belle lecture donc l'accès direct il suffit de valider son lien d'activer son lien et vous avez accès gratuitement au PDF voilà je vous remercie tous pour votre écoute Tom merci